Quand on débute sur YouTube ou n'importe quelle plateforme d'enregistrement vidéo, c'est souvent un peu galère de choisir son matériel. J'ai fait des erreurs, des grosses erreurs, même surtout au niveau d'un produit en particulier, les trépieds. J'en ai acheté des tonnes. Ce n'est pas un produit facile à choisir, on a tendance à choisir la solution la plus économique, alors qu'en fait, il faut vraiment un bon trépied de qualité. Et dans cette optique-là, je vais vous en présenter un aujourd'hui avec un autre équipement qui vous sera également utile, mais que vous pourrez prendre plus tard. En tout cas, les amis, bienvenue dans cette vidéo. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver les renseignements qu'il vous faut si jamais vous voulez profiter du confinement et de la situation actuelle, peut-être pour vous lancer dans les vidéos YouTube. Alors, la marque Nowhere, je pense que ça se prononce comme ça, vous me direz en commentaire si jamais vous le prononcez autrement, qui est spécialisée dans tout ce qui est matériel de photos et vidéos aussi. Ils font des fonds verts, ils font tout ce qui est éclairage LED, ils font tout ce qui est box pour faire les petits produits en photo, et ils font également, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des trépieds. Comme je disais, c'est un produit super important pour vos vidéos, parce que choisir un bon trépied, ça va vous assurer déjà que votre image va être stable, ce qui est quand même assez important, il faut le dire. Ensuite, que votre image va être au bon niveau, parce qu'un trépied, mine de rien, ça joue sur la hauteur de votre prise de vue, et ça, c'est très important aussi en termes de vidéos. Mais il faut aussi que ça soit un produit qui soit solide et qui correspond dans l'utilisation que vous allez en faire. Le produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un trépied qui est spécialisé pour les systèmes vidéo. Il n'a pas tout à fait ni la même forme, ni la même façon de fonctionner au niveau de sa rotule qu'un trépied pour les photos. Et c'est pour ça qu'il va particulièrement nous intéresser. Il coûte environ une centaine d'euros. Donc, pour un trépied, c'est abordable. Je vous le dis très honnêtement. Et on va voir qu'il est très bien fait. Alors déjà, c'est un produit entièrement en aluminium. L'avantage, c'est que ça sera résistant. Au niveau poids, ça sera pas trop lourd. Il va peser 3,95 kg, 4 kg, quoi, dans l'idée. Et il va pouvoir supporter des caméras jusqu'à 8 kg. Donc, vraiment du gros matériel. Même si vous mettez, par exemple, votre caméra avec, pourquoi pas, un système de micro dessus ou autre. Même si c'est plus lourd, ça le supportera. Pas d'inquiétude pour ça. C'est l'avantage qu'aura justement ce matériau. Deuxième point fort de ce produit, c'est qu'on va pouvoir le régler très facilement. Les pieds, c'est juste, hop, un bout de plastique à tirer. Ça vous permet de le régler en hauteur. Il y a deux niveaux de réglage justement pour ça. La rotule, elle ne se règle pas en hauteur. On va pouvoir juste la régler, vous savez, sur l'angle. On va pouvoir la faire tourner. On va pouvoir l'incliner pour être bien droit. Il y a un niveau à bulle de toute façon pour vous y retrouver. Et ça, c'est le côté pratique. Mais la rotule, on reviendra dessus après. Il y a beaucoup de choses à te dire. Pour revenir sur le trépied, il y a un système qui permet également, de limiter l'angle d'ouverture des pieds pour qu'ils soient bien maintenus ensemble. Ça permet d'éviter les petits problèmes où parfois on a un pied qui part en live et on se retrouve avec une caméra à la terre. Ça peut être gênant. Autre point qui est très bien fait sur ce système, les pieds. Enfin, plus précisément, le bout des pieds. Il va y avoir trois supports en caoutchouc. Ce qui fait qu'au niveau du sol, même si vous êtes sur du carrelage comme moi, ça ne glisse pas. C'est très stable, c'est très bien maintenu. Même si vous le choquez, ça bougera un petit peu, mais ça ne partira pas comme certains autres systèmes que j'ai eu la malchance d'essayer qui glissaient énormément sur tous les supports. Et en plus, ils sont modifiables. C'est-à-dire que vous pouvez enlever le revêtement en caoutchouc et vous vous retrouvez avec deux pointes en métal en dessous qui, en fait, peuvent venir se planter dans le sol pour si vous faites des tournages en extérieur. Donc, vous l'aurez compris. Là où je veux en venir, c'est qu'il est polyvalent. Intérieur, extérieur. Il est complètement adaptable partout. Et très facilement, en plus, il n'y a pas besoin de visserie ou de matériel spécial. Vous retirez le caoutchouc, vous le plantez, c'est stable, pas de souci. Donc, ça, c'est un gros point fort qu'il aura sur beaucoup d'autres systèmes au même prix. Donc, comme je disais, on va s'intéresser beaucoup à la rotule. La rotule, en fait, c'est ce sur quoi vous posez votre appareil photo ou votre caméra qui va vous permettre de faire les mouvements et les réglages justement pour être bien droit par rapport à l'horizon. Donc, celle-là a l'avantage d'être ambidextre. La poignée étant démontable, vous pouvez la fixer à droite ou à gauche là où vous préférez, la main que vous préférez utilisée pour faire justement tout ce qui est prise de vue. Ça vous permet d'avoir, en fait, votre main principale et c'est beaucoup plus stable généralement quand on fait comme ça. Pareil, comme c'est un système pour caméra, c'est fluide. Quand vous allez faire des mouvements justement de ce type-là, l'angle, enfin, l'axe est conçu de telle façon à ce que les mouvements ne soient pas, vous savez, avec des à-coups comme on peut avoir sur des trépieds plus bas de gamme. Là, non, ça sera justement très fluide et de toute façon, vous pouvez régler le serrage pour que ça aille plus ou moins facilement et du coup, plus ou moins rapidement également. À savoir que vous pouvez régler directement l'angle complet de la rotule. Il y a un système en dessous que vous desserrez. Ça vous permet d'aller de moins 70 à plus 90 degrés. Donc, vous pouvez complètement pencher votre appareil photo ou votre caméra. Il n'y aura pas de souci pour ça, ça va le supporter. C'est fait exprès pour de toute façon. Vous réglez votre angle, vous resserrez et c'est tout bon. Pour fixer l'appareil photo, justement, au niveau de la petite plaque. Alors, ça ne va pas accepter ni les plaques Manfrotto ni les plaques DJI. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est non compatible. La plaque qui vous donne avec, par contre, est extrêmement bien. Il y a le support 1 quart, il y a le support 3.8. C'est adapté pour tous les systèmes. On vient le mettre, il y a une petite sécurité sur le côté qui fait que si vous l'avez mal serré, ça ne peut pas s'en aller. Et en plus, ça se resserre sur le côté. Donc, tant que vous prenez le temps de bien installer votre matos, il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas même si votre appareil est un petit peu lourd. Tant qu'il est dans le poids annoncé par le constructeur, vous ne serez pas embêté. Également, j'ai oublié de vous dire, au niveau de la hauteur, puisqu'on en parlait, il va aller de 82 cm au plus bas jusqu'à 163 cm au plus haut. Donc, que vous soyez debout, assis, que vous vouliez faire des prises de vue avec un angle assez haut ou au contraire assez bas, bas, il ne le sera pas beaucoup. 82 cm, c'est quand même relativement haut. Mais ça vous met à peu près juste au-dessus du niveau d'un bureau pour vous donner une idée de taille. Donc, pour les prises de vue, c'est suffisant la plupart du temps. Et c'est assez pratique. De toute façon, les trépieds plus bas, généralement, soit ne sont pas très solides, soit sont dessinés plus au téléphone et ne montent pas très haut au total. Là, au final, on est quand même sur une sacrée différence de taille entre le plus petit et le plus grand. Et c'est pratique. C'est vraiment pratique. Ça, il faut faire très attention quand vous choisissez. Enfin voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Donc, le deuxième produit, j'arrête le semaine, c'est un slider. Alors, un slider, c'est quoi ? C'est tout simplement un système qui vous permet de faire coulisser l'appareil photo ou la caméra de façon fluide. De manière, vous savez, à faire les prises de vue où ça se déplace. Ça sert à ça, en fait. Tout simplement, un slider. Alors, celui-là est un petit peu plus haut de gamme puisqu'on va être autour des 130 euros. Donc, c'est un budget quand même un petit peu plus important quand on débute. Mais, il ne faut surtout pas plaisanter sur ce produit-là parce qu'un slider de mauvaise qualité va bouger, trembler et vous faire une image absolument dégueulasse. Ce modèle-là, c'est toujours du Nowhere. On est sur la même marque. Ils font des très bons produits de toute façon. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir. C'est un modèle en 80 cm. Alors, pas 80 cm total. 80 cm du point de départ au point d'arrivée de votre appareil photo. Au total, il fera 90 cm. Donc, ce n'est pas beaucoup plus grand non plus. sur 18 cm. Donc, c'est un système très compact qui, en plus, a le mérite d'être léger puisqu'il pèse 2,8 kg. Donc, à transporter, pareil, ils vous fournissent une housse aussi. C'est super pratique. Il est aussi léger tout simplement parce que les barres sur lesquelles sont fixées, ce qui sert de rail en fait, les barres sur lesquelles va coulisser votre support de caméra, sont en fibre de carbone. Donc, c'est un matériau léger et résistant. Dans le temps, ça ne vous lâchera pas. Vous allez également, comme vous le voyez, avoir un système de contrepoids, un gros poids en fait sur le côté qui, lui, est en acier inoxydable. En plus, on vous donne un petit pic, enfin un petit pic, une petite manivelle à mettre dedans parce que ce poids, ce volant, ça s'appelle, va également servir quand vous le faites tourner à ce que l'appareil photo se déplace sans que vous ayez à toucher directement l'appareil photo. Toujours pareil dans l'idée d'augmenter la stabilité de l'image. C'est lourd, c'est fait exprès pour une raison simple. Quand votre appareil photo est à l'autre bout, si c'est sur un trépied, ça évite que tout le bazar bascule. Ça permet d'équilibrer un peu les charges. Le plateau qui va supporter votre appareil photo, lui, est un petit peu moins pratique, je trouve. Petit défaut quand même. C'est que, alors, dans sa structure, elle est bien faite. C'est du métal, il y a du caoutchouc pour éviter que l'appareil que vous mettez dessus bouge. C'est très bien fait. Le système de roulement est très efficace. Il est totalement silencieux. On ne l'entend pas. C'est hyper fluide. Ça, c'est très bien. Mais alors, pour fixer l'appareil dessus, c'est un petit peu plus compliqué. C'est des vis universelles. C'est du un quart. C'est toujours conçu de la même façon pour les mêmes produits. Mais pour réussir à aller la serrer, c'est vraiment une galère. Les trois quarts du temps, moi, je suis obligé de tourner l'appareil photo dessus. Enfin, c'est un peu un micmac. Mais une fois que c'est installé, de toute façon, ça ne bouge plus. Ça, ça va être le gros point fort. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple. Il y a, si vous voulez le poser par terre, sur un bureau, même sur un sol un peu accidenté, il y a quatre pieds dessus, directement installés, qui sont réglables en angle. Vous pouvez complètement les faire pivoter. Et en hauteur, ça vous permet d'équilibrer le système. Encore une fois, il y a un niveau à bulles dessus qui vous permet de savoir quand vous êtes à niveau, quand vous êtes bien droit sur un terrain dégueulasse. C'est toujours utile d'avoir ça. On revient là-dessus encore une fois. Mais ça, c'est si vous voulez le poser. Je le répète encore une fois. Si là, vous voulez utiliser des trépieds, là, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Soit vous allez fixer un trépied comme celui que je vous ai montré avant au centre. Il faut extrêmement bien le serrer. C'est prévu pour, c'est adapté pour. Mais ce n'est pas tip-top en termes de stabilité. Ça a tendance à faire un petit mouvement de vague quand vous déplacez l'appareil photo avec le poids. Forcément, ça s'incline. Et ça peut vous faire une image qui bouge un petit peu. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Pour éviter ça, on peut venir fixer directement deux trépieds dessus, un à chaque extrémité. Là, au moins, vous êtes sûr que forcément, ça ne bougera pas. C'est tenu des deux côtés. Il n'y a pas d'histoire de poids ou de balance. Là, ce n'est plus du tout le même principe. C'est comme s'il était posé par terre. Moi, c'est la solution que je vous conseillerais pour avoir des images vraiment stables. Après, forcément, ça oblige l'investissement dans deux trépieds. Ça commence à revenir un petit peu cher. Si vous le faites avec le pied central, allez simplement doucement. Fixez-le bien. Serrez bien tout. Et ça se passera très bien aussi. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez faire des prises de vue un petit peu particulières, le faire glisser ou le mettre dans un endroit décalé de votre trépied. C'est possible aussi puisque sur le chariot, sur la partie qui tient votre appareil, il y a un petit frein. C'est une petite molette à serrer qui vous permet de le bloquer dans la position que vous voulez. Pareil, comme c'est une 8.5.1, vous pouvez adapter aussi des adaptateurs pour Torda 90. Là, après, c'est à votre imagination d'entrer en jeu. Mais ça, c'est une bonne base à cet ensemble-là pour après vous ouvrir des portes vers des prises de vue qui peuvent être vraiment très sympas. Dans les points forts de ce produit, je dirais que c'est surtout sa solidité qui l'emporte. Franchement, c'est top, c'est compact, c'est simple à utiliser. Dans les points négatifs, alors aussi, autre point positif aussi, c'est important de le préciser, comme c'est un modèle manuel, vous n'êtes pas emmerdé à trinque-baller des piles, une batterie ou des systèmes de charge. Vous faites simplement tourner le volant à la main, ça décale l'appareil photo dans un sens ou dans l'autre, ça c'est génial. Pas de batterie ni rien du tout. Mais en même temps, c'est un gros point faible parce que qui dit pas de batterie dit pas de moteur, qui dit pas de moteur dit pas forcément de régularité. Avoir un mouvement continu toujours à la même vitesse, je peux vous dire que ça paye pas de mine mais c'est extrêmement compliqué. Pour la prise de vue, réussir à avoir une image bien stable, j'avoue que parfois je triche, je fais aussi un traitement logiciel parce que rester régulier, c'est très compliqué. Ça c'est l'avantage des systèmes à moteur, c'est que forcément, c'est toujours la même tension, toujours le même rythme moteur, c'est hyper régulier. Mais bon, on ne peut pas avoir tous les avantages et tous les inconvénients surtout à ce prix-là. C'est des produits où ça monte à plus de 1000€ parfois. Donc là, on est quand même sur un produit entre guillemets entrée de gamme. Et après aussi, deuxième point négatif, on en revient à ce que je vous disais où quand il y a un seul trépied, c'est un peu moins stable mais ce n'est pas non plus la fin du monde, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc les produits que je vous ai présentés, depuis que je les ai, j'en suis mais complètement fou, vraiment. Ils m'ont changé la vie pour YouTube parce que c'est enfin un trépied stable, facile à mettre en place. C'est enfin un système de slider qui me permet de faire des prises de vue beaucoup plus fluides, beaucoup plus propres. Vous avez dû le remarquer d'ailleurs dans les vidéos depuis le début de l'année, je pense. Mais avoir du bon matériel comme ça, c'est important parce que c'est du matériel que vous allez garder longtemps qui vous servira pas que pour votre passion sur YouTube, il pourra aussi vous servir à titre personnel et ça, mine de rien, c'est à prendre en compte aussi. Tous les liens, en tout cas, sont en description. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si ce n'est pas non plus vous lâchez en commentaire, posez-moi vos questions sur le matériel, il n'y a aucun souci pour ça. Et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501